Bienvenue dans notre Hebdo Cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. La Toussaint, célébrée le 1er novembre, est l'occasion de rendre hommage à tous les saints, connus ou anonymes, qui ont vécu selon l'amour de Dieu. C'est un moment fort pour nous rappeler que la sainteté est accessible à chacun de nous et que nous sommes tous appelés à suivre ce chemin. La Toussaint est une fête d'espérance qui nous fait tourner les yeux vers la promesse de la vie éternelle. Le 2 novembre, nous vivons la commémoration des fidèles défunts. C'est une journée dédiée à la prière pour nos proches disparus. L'Église nous invite à nous unir à eux par la prière et à demander pour eux la lumière éternelle. Ce moment de recueillement est aussi une manière de témoigner notre foi en la résurrection et en la communion des saints. Ces deux fêtes nous rappellent que la vie en Dieu est éternelle et qu'elle nous unit tous, vivants et défunts. Prenons le temps de prier, de nous souvenir et de célébrer ensemble ces moments forts du calendrier chrétien. Pour vivre ces deux fêtes pleinement, l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon vous propose 22 événements répartis sur ces trois belles journées de la Toussaint. Enfin, chers amis, alors que nous entrons tout doucement dans la période de renouvellement des abonnements de notre périodique Carillon de Lorraine, nous vous rappelons combien il est important pour nous de rester connectés, de continuer à partager et à vivre ensemble les moments forts de notre foi. Bien sûr, la première manière de garder ce lien, c'est lorsque nous nous retrouvons en présentiel, que ce soit lors des célébrations ou des événements paroissiaux. Mais ce lien se poursuit bien au-delà. Grâce à notre site internet régulièrement mis à jour et à nos réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, vous restez informés des actualités de notre unité pastorale. Et puis, il y a Carillon de Lorraine, votre rendez-vous incontournable avec l'essentiel de la vie de notre communauté, des informations pratiques, des articles de fond, des témoignages inspirants, un véritable trait d'union entre vous et votre paroisse. Alors n'attendez plus, renouvelez votre abonnement et faites partie de cette belle aventure de foi et de partage. Voilà, c'était votre hebdo-catho de la semaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.